Salut sa branche, en pleine période des élections, même qui est un petit peu finie, mais c'est toujours la période pour moi, puisque j'enregistre mes vidéos à l'avance, je vais te parler des secrets de la réussite d'un président américain, mais un président américain vraiment un peu différent. Tu vas voir, bon, si ça s'intéresse un petit peu, puisque l'Amérique contrôle un petit peu le monde, en tout cas l'économie, etc., je pense que cette vidéo peut être vraiment intéressante pour toi, et donc tu la regardes jusqu'au bout, tu actives les notifications, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, blablabla, tu connais la chanson. Nous allons pouvoir démarrer. Donc je disais, je vais te parler d'un président américain, mais pas un nouveau président américain, je vais te parler d'un autre qui était en proie avec une douleur atroce et assez constante quand même. Donc dernièrement, moi, je me suis préparé à revoir une biographie, donc revoir, tu sais, les meilleurs livres sont toujours ceux que tu relis et non pas ceux que tu dis, parce que tu captes des informations que tu n'avais pas eues comme ça la première fois. Donc une biographie écrite par H.W. Marquez, que j'ai lue la première fois l'année dernière, sur le président Andrew Jackson. Andrew Jackson, c'est qui ça ? Andrew Jackson, donc c'est un président des États-Unis. Donc bien qu'il fasse et préconise des choses qui semblent horribles pour les gens aujourd'hui, il y a une longue liste de leçons à prendre sur le business, sur le succès en étudiant la vie de cet homme qui était si populaire auprès de ses fans, que les quelques 2000 personnes qui ont pris l'assaut de la Maison Blanche pour être autour de lui lors de son investiture, a si bien rempli les pièces de la Maison Blanche qu'il était même impossible de sortir pour lui de la Maison Blanche, si ce n'est juste par la fenêtre. En fait, les foules de gens s'alignaient partout où ce président allait, le forçant à se faufiler par les portes de derrière et d'utiliser d'autres manœuvres comme celle-ci. Pourquoi je te parle de tout ça ? Je te parle de tout ça parce que par rapport à sa popularité. Et l'une des leçons, c'est de savoir comment la volonté brute déplace les montagnes. Et c'est vraiment intéressant, je le répète ça. Comment la volonté brute déplace les montagnes. Je me demande s'il a pu être l'homme des plus volontaires, les plus forts qu'il ait jamais vécu. On va prendre un exemple, si tu parlais de sa douleur physique atroce, constante, dans laquelle il souffrait, il vivait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce gars a passé toute sa vie à s'engager dans toutes sortes de conflits et de combats dès son adolescence, à combattre des soldats en redcote qui massacraient bien entendu les gens de la plus horrible manière que ce soit. En tête à tête, pendant la guerre révolutionnaire, en s'engageant dans des duels à mort avec des dizaines de personnes, aux principales milices, puis à l'armée américaine, puis à la nation elle-même en tant que président. Donc c'est un mec, c'est un warrior le mec, tu vois. Tout ça, il y a eu des conséquences désastreuses sur sa santé, et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Il reportait tous les duels de mort dans lesquels il était confronté, il a été blessé par balles, et en conséquence de ça, il a eu un grave emprisonnement au plomb pendant une grande partie de sa vie. Donc t'imagines un peu le mec, quoi. En fait, certains des sortillons de ses cheveux qui ont été analysés 100 ans après sa mort montraient que son corps contenait 20 fois plus de plomb que ce qui était considéré comme sûr. Et cette intoxication au plomb l'a maintenu en agonie perpétuelle toute sa vie. Tant et si bien que ses soldats ont dit qu'il était souvent à seulement trois pattes s'effondrer en permanence. Toujours à trois pattes s'effondrer. T'imagines le mec quand même, quand même. Donc bon. Son abdomen était constamment en feu, il vomissait violemment à l'improviste, il tremblait, transpirait, il était prêt à s'évanouir sur la selle de son cheval, sur le chemin des batailles, etc. Son humeur devenait incontrôlable à la moindre chose, le faisant exploser sur les gens pour peu ou pas de raison. Il était souvent nauséeux, il était cloué au lit parfois pendant des semaines. Il avait écrit de nombreuses lettres sur la façon dont c'était. Il avait fini et allait se retirer seulement pour être de retour, pour mener une autre bataille ou une autre victoire sur un ennemi ou un autre. Ça, c'était juste pour te dire que c'est quelqu'un qui refusait de reculer après un combat. Ou tout type de conflit d'ailleurs. Franchement, il y a prospéré. Et chaque fois qu'il était cloué au lit avec un autre problème de santé, pensant qu'il allait prendre sa retraite, et c'était même avant d'être président, tout ça, il entendait parler d'une autre bataille à venir, sa santé, sa douleur, son revenu à un niveau gérable, et il repartait de nouveau. C'est pourquoi ils l'ont appelé « Old Hickory », donc en premier lieu. Et ce n'était en aucun cas un grand homme, ni imposant, c'était juste grand, mince, mais non imposant. Pourtant, il contrôlait l'esprit et la volonté des hommes et armés, y compris les grands hommes de guerre et de politique, qui observaient que sa dureté le rendait comme une branche de icorée. Mince, pliable, mais difficile à casser. Un petit peu comme le roseau, si tu veux. C'est-à-dire l'exact opposé de la plupart des gens en business ou ailleurs aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de leçons à tirer de ce livre-là, et aujourd'hui, c'est le meilleur jour pour en parler pour moi, parce qu'on a les résultats des élections, comme je te dis, j'enregistre mes vidéos à l'avance. Mais dans d'autres bonnes nouvelles pour toi, je peux te montrer comment te construire un tel business et une telle image que lui s'est créée. Bien évidemment, ça ne va pas se passer en un clin d'œil comme ça, il va falloir mettre un petit peu du tiens, mais t'imagines si tu peux te créer un genre de business comme ça sur Internet, et c'est exactement ce que je te propose de faire. Tout ce que tu as à faire, déjà, dans un premier temps, c'est de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas. Si tu es sur mon site Internet, petit « i » qui est là, si tu es sur YouTube, ça t'emmène vers une vidéo. La vidéo, tu la regardes, tu fais les actions qui sont demandées si tu as envie d'avoir un business de ce type-là. Si tu n'en as pas envie, déjà, je te décourage de regarder mes vidéos, parce que tu vas perdre ton temps plus qu'autre chose. Donc, je te laisse faire ce que tu dois faire, et je te retrouve de l'autre côté. Sous-titrage Société Radio-Canada